Salut tout le monde, c'est le moment que vous attendez tous, le grand dévoilement de l'agenda Attitude Orange 2025. Alors j'en ai profité pour ouvrir la boîte un petit peu avant, mais je vais le prendre en mes mains pour la première fois en même temps que vous le voyez. Alors le voilà, l'agenda 2025. Il est absolument magnifique. Ce design-là est particulièrement chaud à mon cœur parce que c'est ma fille qui l'a fait cette année. Avec mon graphiste, on voulait une image en particulier, puis on n'a jamais été capable d'avoir les droits pour l'image. Donc il m'a dit, pourquoi tu ne sors pas tes pinceaux, puis pourquoi tu ne fais pas toi-même le design? Bien facile à dire. Je vous montre un petit bout du processus, mais ça c'est mes designs du début. Où on voit que, mettons que mon rond n'est pas très rond. Ensuite, ça a donné ça. On voit vraiment un coup de pinceau très lourd, très massif, vraiment pas aérien. Et ma fille, qui est une artiste accomplie, elle étudie en design numérique, me dit, bien maman, je vais t'aider, je pense. Et en 30 secondes, elle me fait ça. Donc on voit vraiment comment quelqu'un qui a des années d'expérience à manipuler des pinceaux peut faire un meilleur travail qu'un mois. Elle est très génie de son design parce qu'évidemment, ce n'est pas son style pour elle. Ça, c'est des barbeaux, mais entre vous et moi, ça représente le tourbillon de la vie. Et ça représente la lumière, l'attitude orange à travers tout ça. Pour moi, il est magnifique et très symbolique. Il n'est pas disponible encore. Je vais juste vous le présenter. Ça s'en vient au courant du mois de juillet. Je vais vous informer sur les réseaux sociaux et dans l'info-lettre. On va avoir des nouveaux distributeurs cette année. Jean Coutu va faire partie de ceux qui vont le distribuer en même temps que Renaud Bré, Archambault et plein d'autres librairies. Donc, c'est ça. Je suis trop excitée. Je ne sais pas comment finir ma vidéo. Je vous dis bye et on se revoit très bientôt avec tous les détails pour l'achat de l'agenda. À bientôt!